bonjour à toi et bienvenue sur canoute télé je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour la nouvelle reaction review du chapitre one piece de cette semaine hâte de le découvrir avec toi je te dis à tout de suite si tu aimes one piece et les mangas n'hésite pas à t'abonner merci on est parti pour le chapitre 1078 le temps d'évasion limité sur la cover judge et césar célèbre la création des néomades on débute le chapitre sur l'intérieur du laboratoire d'egghead l'île du futur mais qui est à l'autre bout du fil tonton kizaru vient ici dissen tomaru il est au den den me chie avec stussy c'est ça le cpi 0 était censé atteindre son arrivée après avoir éliminé le docteur le gouvernement met le paquet en effet je pense qu'il considère que cet incident est bien plus grave que celui d'ohara premièrement le docteur n'a pas seulement poursuivi les recherches interdites des savants il les a poussé beaucoup plus loin deuxièmement contrairement à ouara egghead possède de formidables capacités combatives et défensives la page suivante sentumaru confirme qu'il n'y a plus que son den den me chie qui fonctionne tous les autres sont hors service et on se retrouve à l'intérieur de l'usine sentumaru insiste aux habitants de egghead préparer les navires nous devons quitter l'île avant l'arrivée de la marine on bascule directement sur le deuxième étage du laboratoire avec le groupe usop lilis et donc frankie on voit que frankie est à moitié pétrifié mais mon côté gauche peut encore donner des coups frankie la menace gentiment si tu te repens je te laisserai tranquille mais s snake n'en a rien affiche la page suivante pythagore s'avance vers le s snake mais pourquoi qui t'a donné l'ordre de faire ça et donc là on a le s snake qui en fait écrase en sûrement la tête de pythagore et il y a une énorme explosion derrière on voit que frankie résiste et lui dit attends je t'ai dit d'attendre et la page suivante on rebascule sur un autre groupe là avec atlas chopper et robin premier étage tous écrits et ses explosions j'espère que tout le monde va bien j'essayais de vérifier il semble que les séraphines se déchaînent dit robin tu te trompe ça n'a aucun sens dit atlas limite c'est le groupe le plus lucide un qui réfléchit sur où peut bien se trouver le corps principal de vega punk et atlas a une idée ça me rappelle qu'il y a une pièce qui est fermée depuis un certain temps je l'ai ignoré car l'endroit n'est pas très utile mais peut-être on doit vérifier passe devant atlas la page suivante elle enchaîne encore sur l'autre groupe de nami brook et de sanji nami tient edison tiens bon et on a brook en mode fantôme je pars à la recherche de vega punk brook sanji attention oh donc là on voit que sanji se mange un énorme coup du séraphine shark mais reste immobile ne bouge pas ne soit pas si surpris c'est le pouvoir éternel de l'amour et on rebascule déjà au troisième étage maintenant avec le fille et zorro foutu flamme pourquoi elle ne s'éteigne pas le fille remarque le séraphine hawk a disparu oublie ça où est passé le type aux yeux de faucon il a dû s'enfuir il ya de fortes chances qu'il ait redéfini l'ordre de ses cibles il pourrait chercher à diminuer le nombre de nos alliés en gardant les plus coriaces pour la fin luci éliminé les plus faibles auraient pour effet débranler les combattants les plus forts et de les handicaper zoro je vais les chercher mais le fille qui dit à kaku vite va l'aider ussop avant qu'ils ne se perdent kaku obéit mais se rend compte quand même et mais qui tu appelles ussop donc la page suivante on a une énorme attaque de le fille sur le esbire un le oak gatling tu vas t'éteindre oui ce qui énerve roblucci utilise ton cerveau chapeau de paille peu importe le nombre de fois que tu essayes de le frapper ça ne marchera pas il ya une information du narrateur il ne reste plus qu'un jour avant le fameux incident d'egg head cependant les rouages de cette histoire ont été mis en place il y a trois mois et là on voit boni qui est complètement en pleurs devant l'énorme empreinte de la mémoire de kuma il y a trois mois terre sainte marie joise ici egghead répondait je veux parler à quelqu'un qui a du pouvoir ça confirme qu'il ya bien une balance le docteur vega punk fait des recherches sur le siècle oublié des agents du cp5 ont été dépêchés pour vérifier cette info mais leur inspection n'a rien révélé et leur navire a mystérieusement disparu alors qu'ils tentaient de quitter egghead le cp7 et le cp8 ont été déployés pour faire la lumière sur la situation mais aucun navire gouvernemental n'est revenu d'egg head on imagine sur l'image suivante qu'il y avait un deuxième appel c'est encore egghead passez-moi les hauts gradés le flashback avec le golo c'est la conversation entre les cinq doyens et cet individu a révélé toute l'étendue de la trahison du scientifique de génie c'est ainsi que les cinq doyens ont décidé d'ordonner l'assassinat du docteur vega punk c'est au cypher pole zéro aegis qu'il revient d'exécuter la mission j'adore ce genre d'image comme ça où on utilise un peu le casting de la marine cependant les cinq doyens avaient prévu que vega punk résisterait ils ont donc envoyé l'un des leurs escortés par l'amiral kidzalu donc on a saturn il ya kidzalu il ya bien sûr des navires de la marie il ya la vice-amiral doll qu'on nous a présenté il ya plusieurs chapitres leur niveau de prudence a été porté à guerre totale imminente la page suivante ça continue ensuite l'apparition soudaine et inattendue du navire de l'empereur le fille au chapeau de paille a laissé les forces gouvernementales plus que troublés par cette complication il ya même une image triple de akai nous vous avez dit chapeau de paille une image de le fille en guerre five qui est en train de rire et un autre membre du golo c'est encore lui en tout état de cause cette suite d'événements va culminer demain et le résultat choquera le monde entier avec comme ça l'image de l'île de egghead derrière ce discours je pensais que ça allait être la fin de chapitre mais non on revient sur le laboratoire là où est enfermé vega punk tac tac c'est toi qui a fait ça il y a bien le corps et la tête de chaka qui fume réponds moi dit vega punk pourquoi fais tu cela non c'est york en fait astella parce que je veux devenir un dragon céleste qu'est ce que tu racontes york tu sais comment est marie joise pour l'avoir visité il ya longtemps comment tu peux vouloir être l'un d'entre eux après avoir vu à quel point ils sont minables et elle rigole tu parles comme chacun enfin ce n'est plus le cas maintenant il est mort ah 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 difficile de suivre tous les vega punk pas vrai honnêtement le monde n'a pas besoin de plus d'un d'entre nous l'incarnation du désir sans entrave sort de l'ombre et fin de chapitre mon ressenti direct après la lecture de ce chapitre mais c'est quoi encore tous ces enchaînements de dingue un chapitre hyper rythmé où l'on voit quand même tous les différents groupes à l'intérieur de egghead on apprend dans ce chapitre qui est le traître honnêtement je n'aurais jamais mis une pièce sur york et on ressent par les différentes narrations de ce chapitre que auda va nous préparer une des plus grandes guerres que l'on ait jamais connu la réaction review de ce chapitre est déjà terminée si elle t'a plu merci pour ton pouce ton commentaire n'hésite pas à t'abonner pour me prêter ta force je te remercie je suis également disponible sur tik tok twitter mes plus gros réseaux il y a aussi une page insta facebook vous êtes tous les bienvenus je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée et je vous dis à très bientôt